Si le souci c'est d'avoir un caillou dans la chaussure, j'enlève le caillou dans la chaussure. Je vais pas marcher sur la chaussure en me disant c'est pas grave, avec des émotions positives, comme ça tu ressentiras moins. Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui je fais une vidéo pour partager avec vous un contenu qui me semble très précieux. Il s'agit d'une conférence de Christophe André de 2h30 dans laquelle il parle en détail de la psychologie positive. J'imagine que la plupart d'entre vous n'ont pas pris le temps de regarder cette conférence en entier, et pourtant elle contient des éléments qui me semblent extrêmement pertinents pour construire notre propre bonheur. La plupart des choses qui seront évoquées dans cette vidéo sont en fait des grandes platitudes, mais pour que ces grandes platitudes deviennent réellement effectives dans votre vie, il faut les transformer en attitude. Alors les amis, bienvenue dans Parole de Master, et aujourd'hui on va explorer la vision de Christophe André. Je travaille dans le service où j'exerce auprès de personnes que je m'efforce, que nous nous efforçons d'aider à ne pas rechuter régulièrement dans ce qu'on appelle le stress, l'anxiété, la dépression, dans ce qu'on appelle dans notre jargon toujours les troubles émotionnels. Donc voilà plusieurs années que nous travaillons à aider les personnes qui viennent consulter chez nous à développer des dimensions comme l'estime de soi, l'équilibre émotionnel, que nous utilisons des techniques de psychothérapie comme les thérapies comportementales ou la méditation, et que nous avons commencé à explorer, voilà quelques années, tout le champ de ce qu'on appelle la psychologie positive. Et c'est un survol de cette discipline, psychologie positive, donc je vous invite ce soir, on ne pourra pas être exhaustif évidemment, c'est un champ beaucoup trop vaste, mais j'espère que je vous donnerai une idée assez complète et surtout assez utilisable également de ce que représente cette appellation. Pour introduire les propos de Christophe André en bonne et due forme, je vais commencer par vous résumer les cinq principes les plus importants de la psychologie positive. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous allez voir que dans ces principes, il y a des choses que j'intègre dans mon discours. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont imprégnées de bon sens et surtout elles ont une approche méthodique et scientifique. Le principe numéro un de la psychologie positive, c'est que notre bonheur peut se construire consciemment. Le principe numéro deux, c'est que ce bonheur, pour être construit consciemment, cela nécessite de l'entraînement, donc il y a des exercices à mettre en place régulièrement. Le principe numéro trois, et ça j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est que cet entraînement de l'esprit, eh bien modifie la structure de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Le principe numéro quatre, c'est qu'on cherche à atteindre un équilibre émotionnel. On ne cherche pas à cesser d'être négatif et on ne cherche pas à être toujours dans la positivité. On cherche simplement à avoir un ratio équilibré, et si possible, qui tend plus vers le bien-être. Cinquième principe fondamental de la psychologie positive, et tu vas voir que c'est très connecté au message de la chaîne, le bonheur est une affaire d'attention. C'est ce sur quoi on porte notre attention, qui a beaucoup d'importance. Pendant longtemps, on a considéré que la joie de vivre, c'était surtout une question de personnalité ou de tempérament, et que les gens qui étaient heureux, c'est simplement qu'ils avaient une personnalité beaucoup plus joviale. Eh bien, on s'est complètement trompé sur cette question. En réalité, chacun peut augmenter son niveau de bien-être, consciemment, et ça demande un petit peu d'entraînement. Maintenant, Christophe André va partager avec nous un schéma qui va illustrer les trois facteurs d'influence sur notre bien-être, et la proportion de ces trois facteurs. Et on va s'apercevoir qu'on a une marge de main-neuve qui est en fait plus importante qu'on pourrait le croire. C'est vrai que le tempérament, que les événements qu'on a vécu très tôt dans notre enfance, dans les premières années de notre vie, jouent un rôle important, créent des automatismes chez nous, des tendances spontanées. Mais quand on fait ce qu'on appelle des méta-analyses, quand on regroupe les grandes études scientifiques qui essaient de voir un petit peu qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui compose la prédisposition ou les tendances à être heureux chez chaque être humain, on s'aperçoit que ces tendances se répartissent selon le camembert que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire toute la partie jaune à gauche, c'est effectivement ce sur quoi on ne peut plus tellement agir lorsqu'on est adulte. C'est le poids de notre passé, le poids de nos tendances tempéramentales. Il y a des différences biologiques entre nous sur la capacité à se réjouir plus ou moins fortement, plus ou moins longtemps, ou l'inverse, à s'inquiéter plus ou moins fortement, plus ou moins longtemps. Donc tout ça compose quand même une bonne moitié de ces tendances, à se sentir bien ou moins bien du point de vue émotionnel. Mais de l'autre côté, c'est la partie verte du camembert, près de 40% de ce qu'il peut construire, alimenter et expliquer notre bien-être ou notre mal-être relève de nos attitudes, de nos efforts, de notre manière de penser. Donc vous voyez, c'est pratiquement du moitié-moitié. D'un côté, on a tout ce qui est lié à notre passé, à notre héritage personnel ou biologique familial, et qui a mis en place des tendances. Et de l'autre côté, on a la marge de manœuvre pour amplifier certaines tendances ou freiner, au contraire, d'autres tendances. En général, il est recommandé d'amplifier les tendances vers le positif et de freiner le négatif. Mais parfois, certaines personnes, malheureusement, parce qu'elles ne s'y prennent pas très bien, font absolument l'inverse. Donc ça, c'est le premier point. On a vraiment une marge de manœuvre beaucoup plus importante que ce qu'on ne le pensait autrefois. Le deuxième point, c'est que cette marge de manœuvre ne peut pas être simplement décidée, convoquée. On ne peut pas, du jour au lendemain, décider de modifier sa façon de ressentir ou de se comporter. C'est quelque chose qui va nécessiter un travail, un apprentissage, et qui peut s'apprendre comme n'importe quoi, pratiquement, peut s'apprendre au niveau de notre cerveau. Donc cet apprentissage va requérir des efforts. Ces efforts, notamment dans le champ de la psychologie positive, sont plutôt des efforts intéressants et agréables. Mais malgré ce que suggère le dessin, ce sont quand même, vous le verrez, des efforts à pratiquer régulièrement. J'aimerais partager avec vous encore des éléments de détail sur la psychologie positive. La première chose que vous devez savoir, c'est que la psychologie positive fait énormément d'efforts pour valider scientifiquement et observer les résultats de cette pratique sur les patients. Aujourd'hui, grâce à la neuro-imagerie, on est en mesure de mesurer exactement ce qui se passe dans le cerveau avant et après une psychothérapie. Et c'est en ce sens que la psychologie positive est très intéressante et se détache du développement personnel. Puisque dans le développement personnel, on peut vous donner des conseils qui ne sont pas forcément vérifiés ou vérifiables. Tandis que dans la psychologie positive, l'ensemble des exercices attentionnels qui sont donnés ont été approuvés scientifiquement. Cela veut dire qu'on a fait des recherches qui ont obtenu des résultats qui démontrent que ces méthodes fonctionnent réellement. Un autre point très intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas à la maladie ou au stress en priorité. On s'intéresse à comment être bien et comment construire et améliorer son bien-être. Donc la démarche n'est pas la même qu'une démarche de santé où on va se focaliser sur des symptômes ou sur une maladie. Là, on se focalise sur comment construire le bonheur. Il ne s'agit pas d'une thérapie que l'on met en place pour des personnes qui sont dépressives mais plutôt pour des personnes qui sont en rémission. Donc il ne s'agit pas de guérir, il s'agit vraiment de construire son bonheur à partir d'un état entre guillemets neutre. Ensuite, ce qui est important de retenir, c'est que vraiment on cherche à développer un entraînement. Il s'agit d'un entraînement de l'esprit, un petit peu comme on irait à la salle de sport, on va s'entraîner à construire une attitude positive. Là, l'idée de la psychologie positive, ce n'est pas de rentrer dans le déni de la réalité pour créer un environnement positif qui soit un monde de bisounours. Il s'agit simplement d'accepter que les choses ne soient pas forcément optimales, de se dire « Ok, je ne peux rien faire pour le moment, mais je vais quand même entraîner mon esprit à se ramener, à rapporter son attention sur quelque chose qui est plus paisible. » Donc on ne cherche pas à mettre la poussière sous le tapis, on cherche simplement à entraîner son esprit, à faire en sorte que notre attention ne soit pas forcément tout le temps focalisée sur cette poussière. Donc il y a une petite subtilité, et donc j'invite là toutes les personnes un petit peu intellectuelles, un petit peu toujours à critiquer les gens qui sont trop joyeux à dire que c'est des bisounours, etc. à revenir à un état d'équilibre et à accepter l'idée que être dans la recherche de quelque chose de positif ne signifie pas être dans le déni et être un bisounours. Je fais une petite transition en vous posant une question. À votre avis, lorsqu'on est heureux, est-ce que ça nous rend plus égoïste ou plus altruiste ? Est-ce que les gens qui sont vraiment dans le bonheur sont égoïstes ? Je laisse Christophe André vous donner la réponse. Lorsque vous voulez mesurer l'impact de l'état émotionnel sur l'altruisme, par exemple, bien sûr il y a les comportements d'aide, aider quelqu'un qui a fait tomber des objets à ramasser, c'est sympa, mais le golden standard, comme disent les Américains, la vraie preuve costaud et solide, c'est est-ce que vous arrivez à ce que les gens donnent des sous à quelqu'un d'autre ? Si vous arrivez à leur faire lâcher de l'argent, là ça veut dire que ce que vous avez fait est assez puissant pour vraiment les rendre très altruistes. Et donc, Rebecca avait installé une camionnette avec les effigies, les blasons de son université dans une rue commerçante de Grenoble. Et donc, il y avait des panneaux, les chercheurs demandaient aux passants, aux gens qui allaient faire leurs courses, s'ils acceptaient de participer à une étude sur le moral des Français. Donc, est-ce que vous voulez participer à une étude sur le moral des Français ? 10 minutes, 10 euros. Donc, il y avait plein de gens qui montaient, qui remplissaient des questionnaires dont ils pensaient que c'était des questionnaires sur le moral des Français. On leur disait, c'est anonyme, on ne vous demande pas votre nom, ni quoi que ce soit, juste que vous répondiez. Effectivement, ça évaluait leur morale à eux. Mais en fait, c'était précisément leur morale à eux qui intéressait les chercheurs et pas le moral des Français. Parce que ce dont on s'apercevait, c'est qu'évidemment, au moment où on faisait passer l'épreuve, certains avaient plutôt bon moral, d'autres moins bon moral. Et c'était un peu comme tout à l'heure. Lorsqu'ils avaient rempli tout leur questionnaire, on leur remettait les 10 euros. On leur disait merci, au revoir. Ils sortaient, et au moment où ils s'apprêtaient à repartir dans la rue, un autre chercheur arrivait, avec une sorte de petite sébie, ou je ne sais pas comment ça se passait, je ne me souviens plus très bien, et leur disait bravo, très bien, merci d'avoir participé à l'étude, félicitations pour vos 10 euros. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous voulez, vous pouvez en reverser une partie, parce qu'on soutient un psychologue sans frontières, qui font de la psychologie. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous redonner 1, 5 ou les 10 euros, comme vous voulez, ou plus même. Mais si vous ne voulez pas, ce n'est absolument pas grave. Et on regardait qui donnait de l'argent et qui n'en donnait pas. Et un des prédicteurs du fait que les personnes allaient donner de l'argent, des prédicteurs robustes et significatifs, c'était là encore, est-ce qu'ils étaient de bonne humeur ou de moins bonne humeur, en fonction des questionnaires qu'ils venaient de remplir à l'instant. Donc, ça, ce sont des données assez solides. Et là encore, c'est intéressant, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a longtemps pensé, qui est que le bonheur rendrait les gens égoïstes, les gens heureux ne s'intéresseraient pas aux autres. En réalité, plus on fouille là-dedans, plus on s'aperçoit que ça ne marche absolument pas comme ça. Toutes choses égales par ailleurs, les émotions positives, font qu'on est plus apte à s'intéresser aux autres et à leur apporter quelque chose. Les comportements prosociaux sont récompensés par du bonheur. Plus vous êtes heureux, plus vous allez être facilement altruiste. Et plus vous allez être altruiste, plus vous allez ressentir du bonheur. Simplement parce que lorsqu'on est heureux, on ouvre notre champ attentionnel. Lorsque l'on est malheureux, on ferme notre champ attentionnel sur nos problèmes. Maintenant, on va voir comment une attitude d'entraînement peut optimiser un retour vers un état positif après une exposition au stress. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on induit des émotions positives, le retour à la normale se fait plus vite. Donc, les émotions positives, au moins lorsqu'elles sont ressenties après une exposition au stress, ont un effet réparateur, régulateur du déséquilibre biologique, des perturbations biologiques liées au stress. Et inversement, les émotions négatives, elles vont rallonger le temps nécessaire pour que le cœur revienne à la normale. Donc, elles ont plutôt un effet aggravateur du stress et de l'impact d'un stresseur précédent. Grande platitude. Je pense que ça ne vous étonne pas, c'est assez logique. Quand j'ai été stressé, avoir une double dose d'émotions négatives aggrave mon stress. Et là, ce qu'on montre, c'est que ça aggrave l'impact biologique du stress. Et avoir des émotions positives allège, répare l'impact biologique du stress. Vous le saviez, vous en doutiez. La question, ce n'est pas est-ce que je le sais, mais est-ce que je le fais ? Autrement dit, nous tous, dans cette salle, est-ce que lorsque nous avons des soucis, lorsque nous sommes stressés, et lorsque nous ne pouvons pas régler ces soucis, évidemment, si le souci, c'est d'avoir un caillou dans la chaussure, j'enlève le caillou dans la chaussure. Je ne vais pas marcher sur la chaussure en me disant, ce n'est pas grave, il y a des émotions positives, comme ça, tu ressentiras moins. Mais il y a plein de soucis dans notre vie sur lesquels on ne peut rien faire immédiatement. On est obligé d'accepter qu'il soit là ou qu'il reste là un certain temps. Dans ces moments-là, est-ce que nous avons la sagesse, l'entraînement ? Ce n'est pas juste le vouloir, c'est s'être entraîné à le faire. Est-ce que nous avons la sagesse et l'entraînement de nous dire, OK, tu ne peux rien faire sur ce truc-là pour l'instant, donc ça te fait du mal, probablement que ça perturbe ton rythme cardiaque, ça diminue ton tonus vagal, etc. Donc, lâche ça et accorde-toi un peu de récupération, accorde-toi de vivre des expériences agréables. Traduit en comportement quotidien, c'est j'ai eu une journée de boulot difficile, j'ai quitté mon travail, c'est que demain les problèmes seront toujours là, je rentre chez moi, chez moi il y a des proches, des familles, des enfants, un conjoint, des amis peut-être, et devant la porte, est-ce que je fais cet effort, je crée ce petit sas de me dire, OK, tu arrives avec plein de soucis, qu'est-ce qui va se passer si tu ne réfléchis pas ? Tu vas rentrer avec tes soucis et les soucis vont rester dans ta tête alors que tu seras avec des sources potentielles d'émotions positives. Donc, réfléchis un peu à tout ça et essaie de te tourner vers ce qu'il y a de bon maintenant dans ta vie. On sait tous que c'est comme ça qu'il faut faire, mais on sait bien que ce n'est pas si simple et que quand on décide de le faire si on ne s'est jamais entraîné, ça ne marche pas très bien. Et c'est exactement un des objectifs des exercices de psychologie positive de muscler notre aptitude à lâcher ce qui va mal pour se tourner vers ce qui va bien en sachant que ce qui va mal n'est pas réglé, qu'on aura à le régler plus tard, mais en comprenant aussi que rester tout le temps avec ce qui va mal sans se nourrir de ce qui va bien va faire du mal à ma santé, va faire du mal à mon esprit et ne résoudra pas de toute façon les problèmes en cours. Dans la psychologie positive, lorsqu'on parle d'équilibre émotionnel, on parle simplement d'une répartition entre les états agréables et les états désagréables. Il s'agit de construire une psychologie saine basée sur une bonne proportion entre les moments de vie et qui sont désagréables et ceux qui pourraient être beaucoup plus proches d'un état de bien-être. Idéalement, les 3 cinquièmes du temps, on est dans un état d'esprit plutôt positif pour maintenir un équilibre sain. Un autre des arguments pour faire des efforts sans être un perfectionniste des émotions positives ou du bonheur, c'est que, comme je vous le disais, les tendances au négatif sont souvent plus puissantes chez la plupart des humains que les tendances au positif. Il y a ce qu'on appelle l'effet velcro-téflon. Et là encore, cet effet velcro-téflon s'explique. Alors l'effet velcro-téflon, c'est simple, c'est que chaque fois qu'on vit un événement positif, il s'accroche à notre esprit comme du velcro, et on a tendance à ruminer, à ressasser, il m'a dit ça, il m'a fait ça, je n'ai pas de sans chance, etc. Et par contre, les événements positifs glissent comme du téflon. C'est rare, si on va dans cette salle, ça m'intéressera, qu'il vienne me raconter tout à l'heure, mais c'est rare qu'on rencontre des humains qui ruminent et qui ressassent le positif, qui repensent tout le temps à ce qui s'est bien passé. En général, on rumine et on ressasse, c'est l'effet velcro, ce qui s'est mal passé. Là encore, c'est un peu normal, c'est pour ces raisons d'évolution de l'espèce dont je vous ai parlé, priorité est donnée à notre survie. Donc, notre cerveau donne toujours la priorité aux souvenirs négatifs, aux expériences négatives, réagit plus fortement à tout ce qui ne va pas qu'à ce qui va bien, parce que c'est beaucoup plus important pour un animal de surréagir au danger, ça peut lui sauver la vie, que de surréagir aux bonnes choses, d'être très présent au danger plutôt que d'être très présent aux bonnes choses. Je peux toujours passer à côté d'une occasion de dormir, de manger, de boire, d'avoir un rapport sexuel, je peux toujours attendre pour ça, j'en mourrai pas, pas tout de suite. Par contre, je ne peux absolument pas passer à côté du dépistage d'un danger, parce que je peux y laisser ma peau. Donc, les câblages sont toujours organisés de cette façon de donner la priorité à ce qui ne va pas sur ce qui va bien. Donc, c'est parfait si on vit dans un environnement très dangereux, très menaçant, mais quand on vit dans un environnement à peu près calme, comme le sont nos existences la plupart du temps, alors, ça peut poser des problèmes. Un exercice attentionnel qui est régulièrement conseillé dans la psychologie positive s'appelle la gratitude de la démocratie et de la douche chaude. Ce titre, un petit peu humoristique, désigne une attitude de gratitude pour les choses que l'on a l'habitude d'avoir dans notre quotidien et qui constitue la base de notre confort, comme le fait d'avoir un état démocratique et le fait d'avoir la possibilité de prendre régulièrement des douches chaudes. Il y a un phénomène qui s'appelle l'habituation hédoniste, habituation hédonique, pardon. ma maman est dyslexique et je crois que j'ai hérité de cette qualité et qui tente à nous faire oublier la valeur des choses simples que l'on a déjà acquises dans notre quotidien. En fait, notre esprit se lasse très vite de toutes ces choses. Le fait d'avoir un nouvel objet, un nouveau matériel qui est très utile au début et qui petit à petit perd en affection, alors le fait de se poser tous les soirs et de simplement prendre le temps d'apprécier ces choses banales de notre quotidien et de ressentir de la gratitude pour la présence de ces choses dans nos vies est très important pour lutter contre cette habituation hédoniste, hédonique, comme Dominique, d'accord ? Qui nous pousserait à oublier la chance extraordinaire que nous avons dans les pays occidentaux d'avoir ce confort. Alors ça paraît ridicule, ça paraît inutile, ça paraît un peu gnangnian, mais c'est indispensable d'avoir de la gratitude pour les choses basiques de notre quotidien si on veut créer un terrain favorable, une psychologie favorable pour construire notre propre bonheur. Vous allez pouvoir ajouter à votre intellect, vous allez pouvoir ajouter à votre mental une grande qualité qui est la qualité de la gratitude. Et la gratitude ne vient pas du cerveau, la gratitude vient du cœur. Comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à Christophe André, je vous souhaite à tous une excellente journée et sur ces belles paroles, je reviens, quant à moi, au silence. Petite parenthèse, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like, des commentaires et si jamais vous avez envie d'entraîner votre esprit, je vous invite à papillonner sur cette chaîne et il y a énormément de vidéos qui vont vous donner des conseils pour l'entraînement de l'esprit, des conseils pour petit à petit muscler votre attention et qui vont petit à petit vous amener un petit peu mieux chaque jour vers un état d'être plus sain, plus équilibré, tout simplement. Donc finalement, quand on réfléchit un petit peu à la finalité ultime des émotions positives, on trouve souvent que d'abord que les poètes, les philosophes, les littéraires ont montré avant nous à quoi ça servait. Claudel, lorsqu'il écrit par exemple « Le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie » a cerné l'essentiel. Le bonheur, c'est le carburant pour affronter l'adversité. Donc, ce n'est pas tellement qu'on vit pour être heureux, on vit un peu pour être heureux, mais c'est que sans bonheur on ne peut pas vivre. C'est l'exemple des dépressifs dont je vous parlais tout à l'heure. Si je n'ai pas de capacité à être heureux, à quoi bon rester sur terre pour me coltiner adversité sur adversité, difficulté sur difficulté et mourir à la fin et voir les gens que j'aime mourir. Aucun intérêt. Donc, le bonheur, ce n'est pas un luxe mais une nécessité et ce n'est pas un but mais c'est un moyen. Ce n'est pas qu'un but mais c'est surtout un moyen de rester ici et d'être content de rester ici sur cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada